J'aime beaucoup les bancs publics, une sorte d'invitation à t'asseoir, une invitation à flémarder, à rêvasser. Finalement j'ai marché encore jusqu'à cet autre banc. Bon il est un petit peu abîmé le pauvre. Pas grave. Oh qu'est ce que c'est beau. Bien le bonjour. Comment ça va ? Moi ça va mieux. Ben oui, ben oui. Il faut le torrent de la vie, il faut accepter. Sinon ça vaut pas le coup de vivre. J'ai beaucoup réfléchi, bien sûr j'ai beaucoup lu, j'avais beaucoup de lectures avec tous vos commentaires, vos mails. Je ne vous ai pas répondu. Je ne vous ai pas répondu. J'avais besoin de me poser un petit moment. J'ai des amis aussi qui m'ont téléphoné, qui m'ont beaucoup, qui m'ont permis de bien réfléchir. Et c'est incroyable. J'ai même vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, des nouveaux venus, qui sont intervenus, qui ont commenté, qui m'ont envoyé des mails aussi. Et c'est assez incroyable. Et de tout ça, ben il en ressort des choses quand même positives. Comme toujours. Je suis en train de faire ma balade, c'est dommage. Il y a quelqu'un qui est en train de bricoler. Je suis désolée si tu l'entends. Je suis sûre que tu vas l'entendre. Dans les choses positives, et ben c'est que tout ce que vous m'avez écrit, ça a beaucoup certains, ben beaucoup certains, c'est vraiment pas du français. Vous m'avez rappelé les tout débuts de la chaîne. C'est incroyable comment vous vous en souvenez. Pour certains, c'est assez, c'est assez chouette. C'est vraiment chouette. Et donc pour rappel ou pour information pour les nouveaux, pour les anciens qui n'ont pas suivi depuis le tout début, c'est que ben j'ai ouvert, j'ai commencé la chaîne en juillet 2017. J'ai commencé à mettre des vidéos en août après avoir passé des mois, des mois à réfléchir, à regarder d'autres vidéos, d'informations pour savoir quoi faire sur la chaîne. Enfin bon, il y a toutes les informations possibles, inimaginables. Tu t'en doutes. Et j'ai commencé à mettre des vidéos en août 2017 avec Ronde Sans Complexe, avec des recettes, avec des sujets personnels. J'ai commencé comme ça. Et j'ai commencé en septembre à dire que ben ça y est, je voulais changer de vie, je voulais... C'est Rambo qui viennent passer. Oui, oui, c'était Rambo. Il a quatre pattes. Je voulais changer de vie, prendre un camping-car. Et j'ai commencé à en parler du projet. Et c'est en octobre, fin octobre, que j'ai signé pour l'achat de mon camping-car, donc l'achat de Coquelicot, d'occasion. Mais ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas voulu que le concessionnaire me livre tout de suite le camping-car. J'ai voulu le récupérer seulement fin mars de l'année suivante parce que j'avais besoin de temps. De temps pour tout faire quoi. M'organiser matériellement, administrativement, me séparer de mon compagnon. C'était en cours, mais quand même finaliser l'affaire. Puisque lui est resté à Bordeaux, moi je suis partie sur la route. Et c'est comme ça que ça a démarré. J'ai fait des vidéos avec les préparatifs de toutes sortes, l'achat de matériel, etc. Bien sûr, je regardais des vidéos d'autres vanlifers. C'était sympa, c'était très sympa. À ce moment-là, Krissa était déjà sur la route depuis plusieurs mois. Elle était, je sais même plus où elle était. Je crois qu'elle était en fin fond de l'Italie. Et ma chaîne commençait à prendre. Bon, il y avait plusieurs centaines d'abonnés. Et j'ai invité Krissa à me rejoindre. Parce que déjà là, je commençais à bien aimer faire des vidéos. J'aimais beaucoup l'échange qu'il y avait avec les abonnés. Les abonnés de la première heure s'en souviennent et merci de me l'avoir rappelé. Et donc, j'ai invité Krissa à venir sur la chaîne. C'était en début d'année 2018. Et donc, en début d'année 2018, elle a rejoint la chaîne. Donc, j'ai changé le nom de la chaîne. On a réfléchi au nom de la chaîne. Donc, on a fait Ambre et Krissa. On a partagé le compte, etc. Et Krissa n'était même pas donc en France. Elle n'était pas physiquement près de moi. Et elle était donc en Italie. Et je lui dis, bah écoute, tu mets des vidéos, mets des vidéos. Voilà. Donc, elle a commencé à mettre des vidéos. Moi, j'ai continué mes préparatifs, mes vidéos sur la chaîne. C'était assez sympa d'ailleurs. Moi, je trouvais ça sympa parce qu'elle, elle était déjà sur la route. Elle envoyait des vidéos de la route, de ce qu'elle visitait, ce qu'elle voyait, etc. Et puis moi, c'était le avant quoi. Enfin bon, vous avez, vous avez suivi, vous avez bien aimé. C'était assez, c'était assez sympa. Et donc, ça, ça s'est fait, ouais, en janvier, ouais, fin janvier, ouais. Elle a commencé à mettre des vidéos, je crois, en février 2018. Un truc comme ça. Et depuis, ah oui, j'ai fait des gros changements puisque j'ai supprimé toutes les vidéos de Ronde Sans Complexe, les sujets qui étaient très, très personnels parce que je me suis dit, bah ça y est, ça prend une autre tournure. La chaîne, ça prend une tournure de camping-car. Donc bon, bah j'ai modifié. J'ai modifié la tournure de la chaîne et j'ai concentré avec Krissa sur la vie en camping-car. Et depuis, bah voilà, ça fait maintenant plusieurs années. Alors encore, pour rappel, au tout début, mais en plus, c'est vous, c'est vous qui me le rappelez. Au tout début, il n'était pas question que Krissa et moi, on voyage tout le temps ensemble. Ça, c'était, voilà. Moi, j'avais prévu de m'entraîner à la conduite du camping-car. Bah oui, j'en avais jamais conduit. J'avais prévu de m'entraîner à la conduite du camping-car en allant découvrir la Bretagne. Bretagne que la vie a fait que j'y suis toujours pas allée. Et Krissa m'a proposé de me guider un peu dans la partie technique. Parce que, bien sûr, je n'avais jamais conduit de camping-car. La technique, je la connaissais pas. Sauf les deux heures et demie, trois heures que j'ai passées avec un des techniciens qui m'a expliqué vite, 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 comment ça fonctionnait. Mais tu connais si t'es un camping-car puisque c'est exactement la même chose pour tout le monde. Camping-car, fourgon, etc. Quand t'achètes un concessionnaire, ils passent un temps fou et t'en oublies la moitié. Donc, j'ai commencé à partir avec Krissa, à rouler avec Krissa. Donc, elle, la Bretagne, non. C'était l'Italie. Donc, on est partis en Italie. Et je l'ai suivi, tout simplement. Et puis, finalement, pendant trois ans, on a roulé pratiquement tout le temps ensemble. Pratiquement, je dis. Parce qu'il y a eu des séparations. Bon gré, mal gré. Des fois voulu, pas voulu. Bon, voilà, la vie est un torrent tumultueux. Et à chaque fois, à chaque fois sur la chaîne, ça s'est très mal passé pour certains qui ont réagi d'une façon très virulente, stupide. Mais vraiment, bon, c'est comme ça. Et là, maintenant, ben, encore une fois, bon, ben, voilà, on est séparés. Et cette fois-ci, Krissa dit stop. Alors, est-ce que c'est pour de bon ? J'en sais rien. Très honnêtement, c'est vrai, vous me l'avez rappelé aussi, c'est pas la première fois que Krissa le dit que faire des vidéos, c'est pas une passion. Comme moi, j'ai découvert que c'est devenu une passion. Krissa, elle a plein d'autres passions dans sa vie. Et faire les vidéos, c'est surtout, moi, je pense qu'il est, oui, beaucoup poussé, poussé à faire des vidéos. Ça, c'est clair et net. Et là, maintenant, ben, c'est stop. C'est stop. Donc, réaction, encore une fois, très, très, virulente, très, mais oui, mais oui, hallucinante. Alors, c'est pas la première fois, comme je dis. Seulement là, je suis plus en état de santé de supporter. Je ne peux plus. Là, je ne peux plus. C'est pour ça que j'ai pris quelques jours de réflexion. Je ne suis plus en mesure de... J'y arrive plus, quoi, physiquement, nerveusement, moralement. Je ne m'arrive plus à supporter autant d'agressions. J'y arrive plus. J'ai créé cette chaîne parce que j'avais envie de partager, de partager simplement mon vécu, etc., et de partager avec vous tous. J'ai été comblée. Ça fait quatre ans que je suis comblée de plaisir, de ce partage. Bien sûr, il y a toujours des schismes. Les commentaires m'ont beaucoup, beaucoup consolée. Vos réactions m'ont beaucoup consolée. Et puis, j'ai repensé aux autres chaînes YouTube. Et il y a un nouveau, il y a un nouveau cas. Tu as beaucoup, beaucoup parlé. Excuse-moi. Je ne me souviens pas de ton pseudo ou de ton prénom. Excuse-moi. Je sais que c'est un homme. Tu as parlé beaucoup de caravane, etc., de vie en caravane. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs très, très intéressant. Je suis désolée d'ailleurs, entre parenthèses, de ne pas avoir répondu. D'habitude, je réponds beaucoup, beaucoup. Mais là, j'avais besoin de faire une pause. Donc, ce plaisir de partage, je n'ai pas envie de me punir, de ne plus partager. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui enlèvent carrément tous les commentaires. Je n'en ai pas envie. Je n'ai pas envie non plus de me punir encore plus en arrêtant la chaîne. Ça, c'est clair. Je n'ai pas du tout envie. Ça serait vraiment un coup de poignard en plein cœur. Je n'en ai pas du tout, du tout envie. Seulement, je vais prendre d'autres mesures qui, ben oui, je le sais, qui sont prises par de nombreux youtubeurs. Et je vais devoir faire exactement la même chose. C'est vraiment agréable, cet endroit. Je ne vais même pas mettre de la musique tellement il y a les chants d'oiseaux et vraiment, c'est un vrai bonheur. Donc, les mesures radicales. Tout d'abord, je vais être maintenant, dorénavant, une sorte de surveillante modératrice ou je ne sais pas quoi sur la chaîne et tous les commentaires du même type qui se sont produits dernièrement. Ben, je vais les supprimer. Voilà. Tout simplement. Si les personnes persistent, eh bien, je supprimerai leur accès à la chaîne. Et si ça continue par des paroles, parce que là, vraiment, il y a eu des choses très, très, très virulentes, eh ben, je signalerai à youtube. C'est... Jamais j'aurais voulu en arriver là, mais encore une fois, je ne peux pas, je ne peux pas continuer comme ça. Et si je trouve quelqu'un qui peut faire modérateur de ses commentaires avec moi, je le ferai volontiers parce qu'encore une fois, je ne peux plus. Je... C'est incroyable. C'est la deuxième fois dans ma vie que je dis, je ne peux plus, je ne peux plus. Et... Et bon, on ne prend jamais au sérieux. C'est ainsi. Chacun son... Chacun son carme. Donc, aussi non comme autre décision radicale. Eh bien, je change le nom de la chaîne. Je vais changer l'entête de la chaîne. Je vais tenter parce qu'une fois, j'avais voulu le changer, le rafraîchir un peu, faire quelque chose d'un peu plus récent sur la chaîne Ambre Écrissat. Et je n'ai pas réussi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, cette fois-ci, je suis encore plus motivée. Donc, j'espère que je vais y arriver. Je vais reprendre les bases, c'est-à-dire moins... Si, toujours en camping-car, mais m'orienter plus sur des sujets que j'aime, c'est-à-dire les humains, etc. Ça va être quelque chose de beaucoup plus personnel. Tant pis, je m'en fous. Voilà, pour les bien-pensants, juges. De toute façon, vous serez supprimés. Donc, voilà. Il faut que j'arrive à m'en foutre, mais je n'y arrive pas encore. Donc, premièrement, changement du nom de la chaîne. Changement au niveau des commentaires. Oui, je vais chercher quelqu'un pour m'aider, pour supprimer les commentaires des bourreaux agressifs, etc. Et je vais faire des vidéos parce que j'ai reçu aussi des mails de personnes. Il y en avait dans les commentaires. J'ai bien noté. N'oubliez pas que je lis vos commentaires et vos mails, même si je n'ai pas répondu. Actuellement, ce n'est pas l'habitude. Il y a des personnes qui avaient envie que j'aborde certains sujets à ma façon acide, chronique acide, sur différents sujets. J'ai noté, j'ai noté, j'ai noté. Donc, je vais reprendre ça. Pas pour l'instant, pas tout de suite, tout de suite. Je vais reprendre les sujets sur le mobilhome parce que du coup, pour l'instant, je n'ai pas fait suite à ce sujet du mobilhome qui n'est pas du tout signé, qui n'est pas finalisé encore. J'ai regardé d'autres chaînes vidéo de Van Leifer et ça m'a apporté à une réflexion. Intéressante, je pense, pour les nouveaux Van Leifer, etc. Donc, on en parlera ensemble. Et je suis en train d'étudier sur un nouveau mode de vie en nomade, en nomade à temps plein. Donc, je suis en train de mener l'enquête, comme d'habitude. Je fais des recherches et quand j'aurai finalisé les recherches, je t'en parlerai. En fait, je pense que c'est un nouveau concept que je suis en train d'étudier. On va l'appeler Van Leif Ambre. Ça serait rigolo. Je suis en pleine étude, je suis en contact avec des sociétés. Enfin bon, je te raconterai tout ça. Donc, il y a quand même plein, plein de choses sur le grill. Sur le grill aussi, il y a Rambo. Tu l'as vu là derrière qu'il court dans l'eau. Il adore aller dans l'eau et tout. Bon, je t'en parlerai. Rambo a six mois et c'est mon pote de randonnée. De randonnée, c'est un vieil grand mot pour moi. De ma balade quotidienne à pied. Et quand normalement j'ai mon vélo, il me suit en courant quand je vais à vélo. Pas de partout, parce qu'au bout d'un moment quand même, il arrête. Sinon, il me suit partout. Donc à la maison, j'ai Cassie. Et quand, dès que je sors me balader ou autre, j'ai Rambo. C'est mon chien protecteur. Alors un chien protecteur de six mois, je ne te raconte même pas. Le foufou que c'est avec les conneries qu'il fait. Bon, voilà. J'espère que tu n'es pas déçu, que ça ira. Et puis, je replonge encore et toujours dans l'apprentissage du je m'en fous. T'as le droit de me dire que je ne suis pas au point. Parce que vraiment, je ne suis pas au point. Salut. Rambo, vienne. Venga. Allez. Attends, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Allez, on rentre. Faites. Tout.